... Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain Moudre, une émission préparée par Julie Gacon, Céline Leclerc et Fanny Richer, réalisée par Jean-Christophe Francis, à la prise de son, Xavier Atto. ... Barack Obama a choisi son camp, c'est vers la classe moyenne que vont porter l'essentiel de ses efforts dans la perspective de sa réélection en novembre prochain. Une classe moyenne de plus en plus inquiète de voir sa situation se détériorer, car ainsi va l'Amérique aujourd'hui. La croyance dans le système d'ascension sociale s'efface peu à peu devant la crainte du déclassement. De tous les pays développés, les Etats-Unis sont devenus celui où les inégalités, c'est-à-dire l'écart entre les plus riches et les plus pauvres, où ces inégalités se sont le plus creusées au cours des 30 dernières années. Phénomène concomitant avec l'accélération de la mondialisation qui touche particulièrement la société américaine, mais qui n'épargne pas non plus l'espace européen. En France, la question des inégalités domine la rentrée politique à travers notamment le débat sur la fiscalité des plus fortunés. Arme nécessaire, mais pas forcément suffisante pour enrayer un phénomène qui entrave la bonne marge de l'économie et fragilise les institutions démocratiques. Pour en parler, nous avons choisi d'inviter deux grands économistes spécialistes de cette question. Y a-t-il une fatalité au creusement des inégalités ? C'est notre sujet du jour, une émission que nous avons enregistrée ce matin. Joseph Stiglitz, bonjour. Nice to be here. Vous publiez le prix de l'inégalité aux éditions Les liens qui libèrent dans une traduction signée Françoise et Paul Chemla. Vos propos seront traduits aujourd'hui par Michel Zotowski. Vous êtes prix Nobel d'économie, un prix qui vous a été décerné en 2001. Ancien conseiller du président Bill Clinton. Et vous avez mené en 2008, à la demande de Nicolas Sarkozy, une mission de réflexion sur la façon de mesurer la croissance. Mission dont faisait partie notre deuxième invité, François Bourguignon. Bonjour. Bonjour. Économiste, directeur de l'école d'économie de Paris. Vous publiez, vous, la mondialisation de l'inégalité au seuil dans la collection La République et des idées. Alors ce point commun que cette appartenance à la même mission de réflexion sur la croissance, ce n'est pas le seul en ce qui vous concerne tous les deux, puisque vous êtes tous les deux anciens économistes en chef de la Banque mondiale. Joseph Stiglitz était de 1997 à 2000. François Bourguignon, un petit peu après, de 2003 à 2007. Je rappelle que la Banque mondiale a pour vocation de lutter contre la pauvreté dans le monde. Mission plus ou moins bien remplie. Joseph Stiglitz avait un avis assez critique après son départ de cette institution. Et puis cet ultime point commun qui vous réunit tous les deux aujourd'hui, vous consacrez donc votre dernier ouvrage à la question des inégalités. Alors Joseph Stiglitz, la thématique de la crise est omniprésente aujourd'hui aux Etats-Unis et en Europe. Est-ce que vous considérez qu'on ne peut pas régler la crise sans réduire les inégalités ? Ou bien est-ce qu'il faut d'abord régler cette crise, c'est-à-dire assainir l'économie, pour mieux s'attaquer par la suite aux inégalités ? Je crois que la crise et l'inégalité sont très intimement mêlées. Un des facteurs contribuant à la crise, c'était la croissance de l'inégalité aux Etats-Unis. Ce qui signifie que la demande a été affaiblie, parce que lorsqu'on transfère de l'argent du bas de l'échelle sociale vers le haut de l'échelle sociale, les gens en haut de l'échelle sociale progressivement dépensent moins, et ça affaiblit la demande. La Réserve fédérale a créé une bulle par la régulation, la dérégulation et des taux d'intérêt plus bas. Donc, d'une certaine manière, l'inégalité est très très reliée à l'instabilité. Et en même temps, le ralentissement économique exacerbe le problème de l'inégalité, parce qu'un haut taux de chômage, le chômage affecte toujours beaucoup plus les gens qui sont en bas de l'échelle sociale. Le chômage fait baisser les salaires, parce que les gens sont en concurrence pour un emploi. Ça diminue les revenus du gouvernement, parce que ça signifie qu'il y a moins de services sociaux pour les gens pauvres et les citoyens moyens. À mon avis, il faut s'adresser à ces deux problèmes à la fois. Donc, si vous ne dissociez pas règlement de la crise et règlement de la question des inégalités, cela veut dire que vous considérez que les politiques d'austérité qui sont menées dans un certain nombre de pays d'Europe ne sont pas des réponses adaptées à cette crise ? Vous avez absolument raison. Ce ne sont pas les bonnes réponses. Ce n'est pas la bonne réponse. Malheureusement, ça va approfondir la crise, ça va affaiblir l'économie, ça va créer plus de chômage, ça va créer plus d'inégalités. Aucune grande économie n'a jamais repris à la suite d'une cure d'austérité. Ce que nous avons vu de façon répétée, l'austérité a rendu les choses plus graves, aggravé les choses. On a vu aux États-Unis, en 1929, lorsque Herbert Hoover, par l'austérité, a transformé la crise des marchés boursiers en grande dépression. On l'a vu dans la crise du Sud-Est asiatique. Et on l'a vu également dans beaucoup de pays européens qui ont déjà essayé l'austérité et qui ont échoué. François Bourguignon, vous partagez cette analyse de Joseph Stiglitz. L'austérité, ça n'est pas la réponse pertinente, en tout cas s'agissant de la question des inégalités. Non, je crois que d'abord sur le point que l'austérité n'est pas une solution à la crise. Je crois qu'on est tous d'accord. Tous d'accord, sauf ceux qui mènent ces politiques. Oui, non, c'est un petit peu plus compliqué. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de contraintes qui sont des contraintes de type politique et qui font qu'à l'heure actuelle, il est difficile de coordonner un certain nombre de dirigeants de pays sur une politique qui serait autre chose que l'austérité. Malheureusement, on a d'autres problèmes, notamment en Europe, qu'il faut régler avant qu'on puisse avoir une politique commune qui ne soit pas justement l'austérité. Maintenant, le rapport entre austérité et inégalité. Oui, je partage ce que vient de dire Joe Stiglitz, qui est que l'austérité et la baisse d'activité économique et la récession n'est certainement pas une bonne chose pour les plus mal lotis dans nos sociétés. Le chômage, les bas salaires, les situations ne pourront que s'empirer. Bien entendu, on peut aussi dire qu'en haut de la distribution, les gens vont perdre aussi, mais probablement moins. Donc, du point de vue d'inégalité, il est sûr que l'austérité, la récession, la crise va dans la mauvaise direction. Alors, l'inégalité, c'est le thème de vos livres respectifs. À vous, Joseph Stiglitz, à vous, François Bourguignon. Mais encore faut-il savoir de quelle inégalité on parle. François Bourguignon, dans votre livre, vous faites tout de même le point sur l'état de l'inégalité ou des inégalités dans le monde. Ce que vous dites, c'est que si elles ont tendance à augmenter à l'intérieur des pays, il y a malgré tout une bonne nouvelle, d'une certaine manière. L'inégalité mondiale, c'est-à-dire au sens où on prendrait la population mondiale comme une seule et même entité, cette inégalité-là, elle, elle se réduit, notamment du fait de la mondialisation. Oui, on assiste depuis une vingtaine ou une trentaine d'années à un double retournement historique. Le premier retournement historique, c'est effectivement le fait que lorsque l'on prend tous les citoyens du monde et qu'on regarde la distribution des revenus sur l'ensemble de la planète, cette distribution qui est devenue dans l'histoire de plus en plus inégalitaire à partir du début du XIXe siècle, qui a atteint une sorte de sommet dans les années 1950-1960, cette inégalité, pour la première fois depuis deux siècles, est en train de diminuer, et elle est en train de diminuer relativement vite. Donc de ce point de vue-là, il y a quelque chose de tout à fait nouveau. La cause de ça, elle est évidente. Elle est purement et simplement la croissance de ces énormes économies émergentes que sont l'Inde, la Chine et les pays qui sont autour d'eux. Alors le deuxième retournement historique, c'est le fait qu'en même temps que cette inégalité mondiale diminue, l'inégalité à l'intérieur des pays augmente pendant des décennies. On a constaté que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe, que ce soit dans un certain nombre d'économies émergentes en développement, une certaine stabilité de la distribution, de l'inégalité. Et depuis une vingtaine, une trentaine d'années, on observe une augmentation des inégalités. Alors c'est relativement distinct d'une économie à une autre. C'est très fort aux États-Unis, c'était très fort au Royaume-Uni. C'est beaucoup moins fort et un petit peu plus récent dans le cas de la France. Mais c'est aussi le cas en Chine, c'est aussi le cas en Inde. Donc de ce point de vue-là, il y a quelque chose qui se passe dans le monde qui fait qu'éventuellement, et je pense que c'est en partie à cause de la mondialisation, il y a une diminution des inégalités entre pays, mais il y a une augmentation des inégalités au sein des pays. Alors Joseph Stiglis, on est là face à un vrai paradoxe, l'inégalité mondiale qui a tendance à se réduire, et les inégalités nationales qui, elles, augmentent de manière simultanée. Est-ce que la mondialisation, qui produit deux effets différents en tout cas, est la cause commune à cette double tendance ? La globalisation, la mondialisation est une des forces. Ça a certainement joué un rôle dans les réussites des quelques pays émergents, l'Inde, la Chine, ça a probablement joué un rôle clé dans la réduction de l'inégalité mondiale. Si l'on regarde à l'intérieur des pays, à l'intérieur des Etats-Unis par exemple, je pense qu'il y a beaucoup d'autres facteurs qui causent la croissance de l'inégalité au sein des Etats-Unis. En partie, c'est dû à la politique. Les changements dans les règles du jeu sont très avantageuses pour la partie supérieure de l'échelle sociale. L'accroissement des monopoles, si l'on regarde certains parmi les plus riches, ce sont des gens qui reçoivent leur grand salaire d'une position monopolistique. Le secteur financier, les abus de gouvernance, par exemple les PDG dans les grandes entreprises, ces PDG sont capables de s'accaparer une grande partie des revenus de leurs entreprises pour eux-mêmes. Il y a eu un affaiblissement des syndicats, principalement aux Etats-Unis et dans un certain nombre d'autres pays. Donc, il y a en fait un certain nombre de facteurs. Un autre de ces facteurs qui est vraiment très, très spécifique à l'économie américaine, c'est que nous sommes devenus le pays avec le moins d'égalité des chances. Vous savez, les opportunités, les chances d'un jeune individu dépendent plus des revenus et de l'éducation de ses parents que dans tout autre pays avancé. Et si vous vous demandez, mais pourquoi c'est le cas ? Un des facteurs critiques, c'est que l'inégalité de l'éducation affecte l'égalité des chances. Donc, que se passe-t-il avec notre système d'éducation ? Ce qui se passe, c'est que ce système est très mauvais, très nocif pour l'égalité des chances. Dans les années après la Seconde Guerre mondiale, nous avons mis en place une législation, le GI Bill, qui permettait de donner une éducation supérieure à tout le monde. Et aujourd'hui, ce type de possibilités diminue et contribue à plus d'inégalités. Alors, on va revenir sur le cas spécifique des États-Unis, mais je voudrais revenir à la première partie de votre dernière intervention. Si je vous comprends bien, Joseph Stiglitz, vous ne remettez pas en cause le processus de la mondialisation, mais davantage la façon dont cette mondialisation est menée ? Vous savez, la mondialisation, c'est une des explications de la croissance des marchés émergents. Et la croissance des marchés émergents, c'est ce qui est responsable de la réduction de l'inégalité mondiale. En 1820, la part de la Chine et de l'Inde dans l'économie mondiale était de 45%. Et puis, le résultat du colonialisme, disons, une première forme de mondialisation, la révolution industrielle, les problèmes de gouvernement, la part du revenu mondial de la Chine et de l'Inde est tombée à moins de 10%. Et donc, les revenus dans ces pays-là ont cru beaucoup plus lentement que les revenus en Europe. Et ça a créé énormément d'inégalités entre les pays les plus riches, les États-Unis, et les pays pauvres. Au cours des 25-30 dernières années, cette tendance s'est inversée. Les gens sur les marchés émergents ont vu leur revenu croître beaucoup plus rapidement que ceux des pays industrialisés. Et c'est le point soulevé par François. La croissance des marchés émergents a signifié que la croissance dans ces pays-là, les revenus ont cru beaucoup plus rapidement que les revenus dans les pays les plus avancés. Et ça, ça réduit l'inégalité mondiale. Mais le problème demeure, c'est qu'au sein de l'Europe, au sein des États-Unis, l'inégalité a augmenté. Ce que j'essaie de dire, c'est que la mondialisation, ce n'est qu'une partie de cela. C'est une partie importante, certes, mais ce n'est qu'une partie. Il y a beaucoup d'autres facteurs, beaucoup d'autres forces qui accroissent l'inégalité au sein de nos pays. Cette inversion de courbe et de tendance, elle vous amène, François Bourguignon, dans votre livre, à poser cette question qui me paraît extrêmement intéressante. Vous écrivez, l'inégalité interne serait-elle le prix à payer pour que les économies nationales se développent dans un monde globalisé ? Est-ce que cela veut dire qu'il faut choisir entre réduire l'inégalité au niveau mondial ou bien réduire les inégalités au niveau national ? L'un ne peut pas se faire avec l'autre ? C'est exactement le type de question qu'on peut se poser quand on constate ce double retournement, l'inégalité qui décroît dans le monde et qui croît dans les pays. On peut se demander s'il n'y a pas un mécanisme de vaste communicant entre les deux. Mais la réponse que je donne à cette question-là et qui rejoint énormément ce qui vient d'être dit par Joe Stiglitz, c'est le fait que la globalisation, la mondialisation est une partie de l'explication pour la montée des inégalités dans les pays. Ce n'est pas la totalité de l'explication. Heureusement ou malheureusement, je ne sais pas dans quel sens il faut aller, il y a une partie de la montée des inégalités qui est due à des forces autonomes à l'intérieur des pays. Et je dis heureusement ou malheureusement parce que le heureusement pourrait signifier qu'il y a des instruments de politique économique qui sont disponibles pour lutter contre ces forces autonomes d'augmentation des inégalités. Cela étant, je pense que la mondialisation exerce un effet plus général qu'on veut bien le penser. Effectivement, aux États-Unis, on a observé ce phénomène de la dérégulation qui a diminué la concurrence dans certains marchés, qui a libéré un certain nombre de monopoles, qui sont responsables de la montée des inégalités. En particulier, il y a tout le secteur financier qui a joué un rôle absolument considérable. Mais ce qu'il faut voir, c'est que le processus de mondialisation est tel que, lorsque dans le début des années 80, au Royaume-Uni, Margaret Thatcher, aux États-Unis, Ronald Reagan poussait cette dérégulation de l'ensemble des économies, finalement, ils ont été imités par la plupart des économies développées. On a eu le même mécanisme en France, en Europe, de façon générale. On a eu le même mécanisme de privatisation d'un certain nombre de compagnies. Donc, de ce point de vue-là, on peut dire qu'il y a encore une certaine mondialisation qui est en cours, qui fait que ce qui se passe dans un pays se passe aussi dans d'autres pays. C'est important ce que vous dites, François Bourguignon, parce que c'est vrai qu'on a l'impression que la crise, la montée des inégalités, c'est un phénomène inéluctable. Il y a une sorte de fatalisme justement face à la mondialisation. Si la mondialisation n'est pas la seule cause de ce phénomène, si ce phénomène est lié notamment aux politiques de dérégulation qui ont été menées il y a quelques années, ça veut dire aussi que l'État, en re-régulant un certain nombre de secteurs d'activité, peut aller contre la montée des inégalités ? Je pense que c'est vrai en partie, mais ça n'est pas complètement vrai parce qu'on a maintenant, du point de vue des entreprises, du point de vue du secteur productif, on est maintenant confronté à des animaux, j'allais dire, qui sont d'une nature complètement différente. Ce n'est même presque plus des animaux. C'est devenu des monstres qui sont des entreprises multinationales qui, finalement, si on essaie de les réguler de façon un tout petit peu étroite dans un pays, vont aller développer leur activité ailleurs. Donc, ce qui rend les choses plus compliquées aujourd'hui pour les gouvernements nationaux, c'est que la mobilité des entreprises, la mobilité des personnes, la mobilité du capital fait que la zone d'influence, la zone sur laquelle on peut essayer de jouer pour influencer les inégalités, est en train de diminuer. Donc, ça signifie qu'il faut qu'il y ait un minimum de concertation, de coordination entre les pays. Alors ça, il me semble quand même que c'est un point qui vous oppose à un tout petit peu François Bourguignon et Joseph Stiglis. François Bourguignon, donc d'une certaine manière, vous dites que l'État ne peut pas grand-chose face à ces phénomènes globaux, en tout cas moins qu'il ne pouvait au moment où il dérégulait. Non, mais je n'ai pas dit qu'il ne peut pas grand-chose. Il a une zone d'influence. Maintenant, il ne faut pas croire qu'il peut faire absolument tout. Il me semble quand même que dans votre livre, Joseph Stiglis, vous êtes beaucoup plus optimiste par rapport à la capacité de l'État, en particulier de l'État nord-américain, à essayer de trouver des solutions pour réduire ces inégalités. Vous êtes beaucoup plus convaincu par la force de l'administration publique. Oui, mais je voudrais mettre l'accent sur un point. Le fait que nous voyons les forces du marché. Vous voyez, les forces du marché fonctionnent dans tous les pays à travers le monde. Mais le résultat de ces forces de marché est différent. Aux États-Unis, nous avons le plus d'inégalités. Donc pour les États-Unis, je pense que nous avons la possibilité de réduire les inégalités. Il y a des problèmes de mobilité. Vous savez, la mondialisation pose des contraintes, bien entendu. Il a parfaitement raison, François. Mais au sein de ces contraintes, les gouvernements ont été capables de mater, de dompter les inégalités dans une certaine mesure. Le fait que nous ayons aux États-Unis beaucoup plus d'inégalités que dans les autres pays, ça signifie qu'il y a plus d'espace pour nous pour réduire les inégalités. Si on regarde à travers le monde, il y a certains pays où l'inégalité, en fait, est en train d'être réduite. Le Brésil, par exemple, est un pays où le niveau d'inégalité avait atteint un niveau très élevé et où les citoyens du pays ont dit que c'est très mauvais pour notre société. Les deux parties, à la fois à la gauche et à la droite, l'ont dit. Il y a eu un consensus et sous le président Cardoso, sous le président Lula, il y a eu la mise en place d'une politique extrêmement forte qui a commencé par l'éducation, puis avec des programmes pour la nourriture, pour les jeunes enfants. Et ça a déjà montré les résultats dans les statistiques. Les inégalités diminuent. Il y a toujours un très haut niveau d'inégalité, beaucoup plus que dans d'autres pays, mais la direction a changé, la tendance a changé, et c'est le résultat des politiques gouvernementales. Un autre exemple, pour les États-Unis, par exemple, où très clairement, on pourrait changer la politique. Un des problèmes aux États-Unis, c'est l'accès à l'éducation supérieure. Nous n'avons pas de soutien pour les étudiants qui vont à l'université. Beaucoup doivent prendre des emprunts. Les taux d'intérêt sont très élevés. Quand vous empruntez, même si vous faites une faillite individuelle, vous ne pouvez pas effacer votre dette. C'est comme si vous aviez une corde autour du cou, un nœud coulant autour du cou. On pourrait avoir une meilleure façon de financer l'éducation supérieure, qui donnerait cet accès à l'éducation supérieure meilleur. Et au long terme, cela accroîtrait l'égalité des chances et ça réduirait les inégalités. Les États-Unis ont un rôle particulier à jouer dans le monde dans la réduction des inégalités. Quand vous dites que l'inégalité ou les inégalités sont particulièrement développées aux États-Unis, est-ce que ce n'est pas lié également au fait que c'est une économie particulièrement exposée dans la mesure où c'est la première économie mondiale ? Est-ce que ça n'explique pas en partie le fait que l'économie américaine est davantage soumise finalement à ces pressions inégalitaires ? Non, je crois que ça a à voir avec notre politique et l'influence de l'argent sur notre politique. Les États-Unis, notre démocratie, vous savez, les contributions financières lors des campagnes électorales, ça joue un rôle extraordinaire. Le résultat, c'est que la campagne électorale, là, va coûter plus d'un milliard de dollars. Nous avons ce problème avec les portes à tambour, vous savez ce qu'on appelle ici en France le pantouflage, qui est pire que dans d'autres pays. Le résultat, c'est que nous avons la dérégulation des marchés financiers et qui est allé au-delà de ce que font les autres pays, bien que d'autres pays nous imitent. Prenons un autre exemple, nos PDG. Leur salaire, le salaire de certains PDG, a augmenté de façon incroyable. Notre gouvernance est faible dans les entreprises. Les actionnaires n'ont quasiment rien à dire sur le salaire des gens qui travaillent pour eux, c'est-à-dire les PDG. Et maintenant, il y a des pressions pour changer les règles de la gouvernance d'entreprise pour donner finalement aux actionnaires d'avoir véritablement la main sur la paye des salaires de leurs employés, pour ainsi dire. Et ça pourrait, d'une certaine manière, tempérer un petit peu les excès des payes des PDG. Je vais redonner la parole dans un instant très court à François Bourguignon, mais je voudrais avoir votre avis sur cette modification qui a été instaurée par le nouveau gouvernement français par rapport à la rémunération des hauts dirigeants d'entreprise, en particulier dans les entreprises publiques. Il y a une règle qui a été mise en place de l'écart de 1 à 20, c'est-à-dire que la rémunération d'un patron d'entreprise publique ne peut pas être supérieure à 20 fois la plus basse rémunération dans une entreprise. Est-ce que ce type-là de régulation est envisageable dans un pays comme les États-Unis ? Les chiffres que vous venez de mentionner semblent véritablement un fantasme pour les États-Unis. La moyenne de l'écart entre les PDG n'est pas le plus bas des employés, mais le salaire moyen est de 250, un multiplicateur de 250. Donc, c'est 10 fois plus grand que ce qui se passe en France. et dans beaucoup de sociétés, beaucoup d'entreprises, c'est 1 000 fois un multiplicateur de 1 000. Je pense que quelque chose peut être fait, mais ça doit être fait de façon prudente. Sous l'administration Clinton, on a tenté de faire quelque chose, mais nous avons comme une erreur. Ce que nous avons dit, c'est qu'il y aura un impôt sur les hauts revenus, sauf pour ceux qui performent le mieux. Mais ça a ouvert la porte à l'expansion des stocks-options et les stocks-options, ça s'appelait des parts pour la bonne performance. Mais ce n'était pas le cas. Les responsables des banques ont eu des primes énormes, même lorsque leurs entreprises avaient des pertes fantastiques et lorsqu'ils ont mis l'économie mondiale vraiment au bord de la faillite. Donc, on a changé de nom simplement pour être en accord avec la loi. mais c'était complètement à l'opposé de l'esprit de la loi. Donc, il y a une leçon importante à tirer de cette histoire. Les bonnes intentions ne mènent pas toujours à des résultats positifs. Ce qui montre bien la difficulté à faire de la bonne régulation. François Bourguignon avec les États-Unis, on est vraiment dans un cas à part s'agissant des inégalités, peut-être une forme de paroxysme dans la montée de ce phénomène ? Oui, je crois qu'il y a quelque chose d'extrême dans ce qu'on peut observer aux États-Unis. C'est quand même assez extraordinaire de voir qu'en termes d'inégalité, l'inégalité est aujourd'hui aux États-Unis, au niveau où elle était, il y a pratiquement un siècle, qui a été le plus haut niveau historiquement. Donc, il y a quelque chose d'assez extraordinaire qu'on ne voit pas dans d'autres pays, en tout cas, pas encore. Maintenant, je pense aussi que le côté politique joue un rôle absolument considérable. Je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Joe Stiglitz tout à l'heure, mais je trouve que, justement, en prenant le cas du Brésil, je trouve qu'il y a quelque chose qui est assez intéressant. Au Brésil, je ne pense pas que la structure du pouvoir politique soit fondamentalement différente de la structure du pouvoir politique aux États-Unis, c'est-à-dire qu'on a une petite élite qui gouverne l'ensemble du pays. Néanmoins, à un moment, il y a maintenant une quinzaine d'années, les gouvernants et donc les élites au pouvoir ont réalisé que cette inégalité qui était structurellement très, très élevée au Brésil était un facteur négatif pour le développement du Brésil. Et donc, ils ont entamé un processus effectivement tout à fait remarquable. En l'espace de 15 ans, l'inégalité a diminué beaucoup et elle diminue de façon régulière. On ne peut pas dire que c'est uniquement un petit blip dans une série. Alors, ma question, c'est comment se fait-il que des politiciens, qu'un milieu politique dans un pays réalisent que l'inégalité est mauvaise et qu'il faut lutter contre ça et que dans un autre pays, l'inégalité, on s'en fiche un petit peu et au contraire, à la limite, on encourage encore un petit peu plus l'inégalité. Il me semble que là, il y a un problème de prise de conscience de la part du milieu politique, des effets fondamentalement négatifs que l'inégalité fait peser sur les systèmes économiques. Votre question, on va la poser à Joseph Teglitz. Peut-être que c'était un peu plus facile pour le Brésil dans la mesure où le Brésil partait de beaucoup plus loin en matière d'inégalité que les États-Unis. François a parfaitement raison. Une des choses dont je parle dans mon livre, c'est que lorsque Tocqueville a visité les États-Unis, il y a vu que les élites comprenaient le problème. Elles comprenaient les intérêts particuliers au sens large. Et les élites au Brésil ont compris aussi, c'était dans leur propre intérêt, bien compris à ces élites. il fallait que tout le monde participe mieux et plus dans la réussite de l'économie. D'une certaine manière, au cours du dernier siècle, cet esprit a été perdu aux États-Unis. Et ceux qui sont en haut de l'échelle, pas tous, mais trop d'entre eux, ont perdu cette compréhension de l'état du pays en tant que communauté. Donc certains, comme Warren Buffett, ont dit, non, c'est mauvais pour moi de payer moins d'impôts qu'une secrétaire. Et donc voilà quelqu'un qui est vraiment au haut du haut et qui dit, il faut que notre société fonctionne ensemble. Mais quelqu'un comme Mitt Romney paye des impôts, il paye un taux de 15% d'imposition de son revenu déclaré. Et il ne voit rien de mal là-dedans. Et en fait, il ne propose aucune réforme. En fait, il veut encore réduire l'imposition sur les entreprises. Donc il va dans la mauvaise direction. Vous dites, Joseph Teglis, dans votre livre, que Mitt Romney, quand on lui parle d'inégalité, il dit, il ne faut pas parler de ce sujet-là. Est-ce que d'une certaine manière, les États-Unis ne sont pas prisonniers aujourd'hui du mythe américain, justement, de celui de l'égalité des chances, de l'ascension sociale ? C'est-à-dire que même si aujourd'hui on se rend compte que c'est un mythe, il est tellement ancré dans la société américaine qu'on refuse de voir peut-être que le système ne fonctionne plus et que du coup, les politiques qui devraient être menées ne le sont pas. Oui, il y a un mythe extrêmement puissant. C'est très intéressant lorsque la discussion a commencé sur le haut niveau d'inégalité. Ryan, qui est devenu le colistier de Mitt Romney, a dit on s'en fiche de l'inégalité. Nous, le problème, c'est l'inégalité des chances. Mais ce qu'il n'a pas dit, c'est que les États-Unis n'ont pas d'égalité des chances. C'est un mythe, cette égalité des chances. Bien sûr, tout le monde connaît des exemples de gens qui, des self-made men, comme on dit en France. mais le problème, ce n'est pas les exemples qui ont tellement l'attention des médias. Ce qui est important, ce sont les statistiques. Et c'est là que les chiffres sont très éloquents. Les chances pour que quelqu'un puisse arriver en haut, quelqu'un qui est né dans une famille pauvre, eh bien, ces chances-là sont beaucoup moindres que celles qu'il aurait dans aucun autre pays. Mais ce mythe est toujours très puissant aux États-Unis. Il y a un autre mythe dont on parlait, c'est le mythe que cela coûterait très cher de se débarrasser de l'inégalité. Et la raison pour laquelle j'ai écrit et j'ai appelé ce livre « Le prix de l'inégalité », c'est pour mettre l'accent sur le fait que notre pays paye un prix très cher, très élevé pour cette inégalité. Notre économie serait bien meilleure partie si on pouvait affaiblir cette inégalité. L'économie est plus efficace si on lutte contre les inégalités, François Bourguignon. Oui, je crois que les inégalités dans un certain nombre de domaines diminuent très clairement l'efficacité de l'économie. On a commencé en parlant de l'impact de l'inégalité sur la crise aux États-Unis. Je ne crois pas que ce soit la seule et unique cause de la crise aux États-Unis, mais c'est certainement l'une des causes. Et je crois qu'il est difficile de trouver un meilleur exemple de l'impact négatif de l'inégalité. Mais quand on parle de l'inégalité des chances, il est tout à fait évident que l'inégalité est inefficace. Quand vous avez des gens dans des milieux défavorisés, des enfants qui ont un énorme talent, qui pourraient poursuivre des études supérieures avec un énorme succès, et parce qu'il n'y a pas les moyens de payer les études, pas nécessairement de payer les droits d'inscription, puisqu'en France, ils sont gratuits, mais d'entretenir un enfant pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans, le temps qu'il fasse ses études, l'enfant ne va pas à l'université. Là, on a une inefficacité patente. Lorsque quelqu'un a une idée d'un projet d'investissement, qu'il va voir une banque et qu'on lui découtait « Non, vous n'avez strictement aucun collatéral, aucune garantie, on ne va pas vous faire de prêt », on est en train de louper un investissement qui aurait pu être de façon privée ou de façon collective, sociale, extraordinairement profitable. Donc oui, l'inégalité a un coût, elle a un coût qui peut être absolument considérable. L'inégalité rend l'économie moins efficace, François Bourguignon, mais vous dites aussi que les politiques pour résorber ces inégalités peuvent aussi rendre l'économie moins efficace. Vous êtes assez sceptique par rapport à une politique de plus grande redistribution. Donc là, on touche notamment à la politique fiscale. Vous dites, ce n'est pas forcément par ce biais-là qu'on peut réussir à réduire les inégalités. Ce que je veux dire, c'est que je crois qu'il y a deux types de redistribution auxquelles on peut penser. Je crois que la distinction entre inégalité des résultats, inégalité des revenus d'un côté, inégalité des chances de l'autre, cette distinction est absolument capitale. Réduire l'inégalité des chances, l'impact en termes d'efficacité économique est favorable et il peut être extraordinairement important. Réduire l'inégalité simplement en taxant les résultats de l'activité économique, les revenus, il y a un coût à réaliser ça parce qu'il est évident qu'on diminue un certain nombre d'incitations des agents, surtout lorsque on n'est pas capable de toucher uniquement la frange de la population qui est véritablement la plus riche. On est obligé de viser beaucoup plus large et donc d'avoir ces effets défavorables. Donc, d'un côté, on a un coût à redistribuer, de l'autre côté, on a un bénéfice. Le problème est de maximiser le bénéfice en diminuant au maximum le coût. Cela étant, il ne faut pas non plus se cacher qu'on ne peut pas ne pas intervenir sur les résultats, sur les revenus, par la fiscalité, dans la mesure où les inégalités de revenus vont forcément, à un moment ou à un autre, se transformer en inégalités des chances. Quand je vais en Chine, je discute avec les dirigeants chinois et je leur dis qu'il y a beaucoup trop d'inégalités chez vous et que je leur explique que cette inégalité des revenus va se transformer en inégalités des chances et qui vont devenir des latino-américains, effectivement, ils commencent à avoir peur et ils comprennent l'argument. Pour vous, Joseph Stiglitz, ce serait quoi le bon niveau d'imposition maximale pour concilier à la fois efficacité économique et justice ? Est-ce qu'il ne faut se placer que sur le terrain économique ? Est-ce qu'il ne faut pas aussi se placer sur le terrain du symbole ? Actuellement, en France, grand débat autour du taux marginal d'imposition, 75% pour les revenus au-delà d'un million d'euros. On voit que ça peut avoir des effets pervers. On parle beaucoup de Bernard Arnault, première fortune de France, qui demande la nationalité belge sans doute pour pouvoir payer moins d'impôts par la suite. Est-ce qu'il y a un bon niveau d'imposition ? Je voudrais tout d'abord mettre l'accent sur le fait qu'aux États-Unis et qu'en en beaucoup d'autres pays, la façon dont les riches évitent l'imposition, eh bien, ça pervertit l'économie. Par exemple, aux États-Unis, les spéculateurs payent moins d'impôts que ceux qui travaillent pour vivre. Cela encourage la spéculation. Si nous avions véritablement un système équitable d'imposition, si Romney payait des impôts comme un employé, comme un travailleur, cela encouragerait plus d'activité. il faut comprendre que certains de ces impôts réduits sur les très riches sont en train de pervertir, d'affaiblir notre économie. Ça, c'est le premier principe. La question que vous m'avez posée, la progressivité de l'imposition, du système d'imposition en accord avec les principes d'efficacité. Là, je pense qu'il y a un problème important de solidarité sociale. Les gens sentent que le système est équitable. Aux États-Unis, le système n'est pas équitable. Les gens le sentent. C'est très inquiétant quand quelqu'un quitte le pays parce qu'il ne se sent pas suffisamment citoyen. Quelqu'un quitte le pays simplement pour échapper à l'imposition. Je cite dans mon livre une étude qui a fait cette comparaison sur les effets incitatifs et les bénéfices qui ont été cités par François. La conclusion de cette étude c'était que vous savez que le maximum était de 70% d'imposition marginale. 72, 75%, ça n'a pas d'importance. Mais ce qui est clair c'est que les impôts en haut de l'échelle sociale pourraient être beaucoup plus élevés qu'ils ne le sont aux États-Unis et plus haut qu'ils ne le sont en France sans aucun problème contraire. On a bien compris Joseph Stiglitz que ce n'est pas à travers la politique que pourrait mener Mitrovnik que serait réglée de votre point de vue cette question des inégalités. Est-ce que vous considérez qu'avec un deuxième mandat de Barack Obama il y a davantage de perspectives pour résorber ce phénomène ? Oui, mais je crois que les contraintes c'est que la volonté politique pourrait ne pas être présente. Par exemple, Obama a dit qu'il ne renouvellerait pas les réductions d'impôts adoptées par Bush pour les millionnaires et les milliardaires et que les impôts seraient enlevés à 40%. Ils sont encore beaucoup plus bas que vous vous discutez actuellement en France. Je pense qu'il y a beaucoup d'espace pour un système d'imposition progressive aux Etats-Unis. Obama a aussi proposé de mettre des impôts sur les gains en capital. Ça ferait une différence. Mais d'après moi ça serait pas seulement trop peu mais il y aurait une distorsion parce que encore une fois ça encouragerait la spéculation. Ce sera notre conclusion pour aujourd'hui. Merci beaucoup Joseph Stiglitz et François Bourguignon d'avoir participé à cette discussion. Joseph Stiglitz le prix de l'inégalité au lien qui libère. François Bourguignon la mondialisation de l'inégalité au seuil dans la collection La République des idées. Merci beaucoup à Michel Zlotowski pour sa traduction comme d'habitude. Impeccable ! Vous pouvez commenter, réécouter et télécharger cette émission sur notre site internet franceculture.fr Demain, encore des questions économiques, nous nous demanderons si les Français épargnent trop. Tout de suite, c'est le rendez-vous avec Laurent Goumard. bonsoir. – Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501